Merci Madame le Président. Les réformes du cabotage, du détachement des chauffeurs et du temps de travail de ce paquet mobilité nous montrent une chose, l'Union européenne est aussi sociale que les républiques socialistes d'Europe de l'Est étaient démocrates. Clôturant presque deux ans de dialogue de sourds, l'obstruction législative de ces dernières heures démontre une fois de plus l'incapacité réelle de l'Union à améliorer le sort de ses travailleurs. Elle prouve aussi combien les intérêts économiques des pays membres sont antagonistes. A trop avoir voulu élargir et imposer coûte que coûte, par pure idéologie et par orgueil un marché unique sans ambition préalable, l'Union n'enrichit que les profiteurs en créant les conditions d'un remplacement des salariés dignement rémunérés par des salariés exploités. Les bénéficiaires, nous venons encore de le constater, sont prêts à tout pour que ce système perdure. Si l'Union ne change pas radicalement de paradigme, les peuples la défront. Manifestement, l'exemple britannique n'a pas suffi. Gageons que les prochaines élections européennes seront un deuxième et sans doute un dernier coup de semence. Je vous remercie.